Et on m'a dit, mais si vous voulez, vous allez jusqu'au chemin, vous allez recevoir un bracelet comme quoi vous avez passé au chemin, et vous pouvez continuer la course. Alors bon, j'étais un peu sceptique, mais c'est ce que j'ai fait, j'ai continué, j'ai fait ma course, j'ai fait 42 km, le même nombre de dénivelés, et puis à l'arrivée, ils hésitaient à me disqualifier, oui et non. Pour finir, ils m'ont disqualifié, ce qui était tout à fait normal. Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro, et vous écoutez Let's Try, le podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Let's Try podcast, consacré exclusivement à la pratique et à la communauté du trail running. Et je suis particulièrement heureux aujourd'hui de vous proposer cet épisode très particulier. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir une sportive de très haut niveau et parmi les meilleures mondiales. Elle est d'origine suisse romande, née à Berne et elle a grandi dans la commune de Blonnet. Après un passé en athlétisme et notamment de sauteuse à la perche qu'elle arrête à 18 ans, elle se met à la course à pied. Notamment en trail avec son mari et remporte en 2009 le trail des Allobroges, ainsi que la traversée du trail Verbier-Saint-Bernard. C'est également une athlète extrêmement performante en course-route, puisqu'elle a remporté le marathon de Zurich le 22 avril 2018 en 2h31. Mais ce n'est pas tout, puisqu'elle excelle aussi dans le ski alpinisme, puisqu'elle est vainqueur de la Patrouille des Glaciers 2014, et également deuxième au classement général de la Coupe du Monde de Ski-Alpinisme cette même année, mais aussi vice-championne du monde sur l'individuel en 2017. Et c'est ensuite qu'elle décide d'arrêter le ski alpinisme afin de se concentrer sur la course à pied. Et à ce sujet, qui est le sujet principal du podcast, voici les principales performances qu'elle a établies dans cette discipline. Elle est triple championne d'Europe de course en montagne sur 2017, 2018, 2019. Elle est quintuple championne suisse de course en montagne. Et ses dernières performances les plus récentes et les plus incroyables sont une première place et un record de l'épreuve en 2019 sur les courses mythiques que sont Sierra Zinal et Pikes Peak Marathon aux Etats-Unis. Et dans cet épisode, nous allons donc évoquer tout un tas de sujets avec mon invité, que ce soit le côté professionnel, le côté personnel. Et elle a d'ailleurs bien joué le jeu puisqu'elle nous a livré les chiffres de sa préparation annuelle ainsi que des conseils qu'elle donne pour performer dans cette discipline. C'est donc une discussion ouverte que nous avons effectuée qui aborde les différents aspects de la pratique et de la vie d'une athlète professionnelle. Donc je ne vais pas vous faire plus attendre et je vous laisse découvrir immédiatement mon entretien avec Maud Matisse. Alors aujourd'hui, je suis avec Maud Matisse. Tout d'abord, bonjour Maud. Je suis extrêmement ravi de te recevoir dans le Let's Ride Podcast et je te remercie d'avoir répondu favorablement à mes demandes. Bonjour à tous et avec grand plaisir. C'est toujours un honneur de parler, de partager, d'avoir des échanges avec d'autres coureurs. Je te remercie pour cette invitation. Je t'en prie. Tout d'abord, pour commencer Maud, est-ce que tu peux en quelques mots nous décrire qui est Maud Matisse ? Alors je suis une mère au foyer, maman de deux enfants, de 3 et 8 ans, mariée. Et voilà, je vis à la frontière entre le Valais et le canton de Vaud, à Hollande. En Suisse donc ? Voilà, en Suisse et puis bien sûr, course de montagne et marathon. Alors pour commencer, tu reviens du Népal pour la dernière étape des Golden Trials World Series. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ce championnat et nous expliquer ce qui s'est passé lors de cette dernière manche te concernant ? Alors la Golden Trials Series, c'est un circuit qui réunit six des plus prestigieuses courses de montagne, donc plutôt moyenne distance. Donc il y a Tregama en Espagne, le Marathon du Mont Blanc, que vous connaissez tous, à Chamonix en France, l'Idolomite en Italie, Cervinal en Suisse, Pikes Peak aux Etats-Unis, et puis Ring of Steel Skyrace en Écosse. Et donc en fait, il y a un classement final qui se fait. Si tu prends part à trois de ces courses, tu apparaîs au classement général. Et le top 10 féminin et top 10 masculin est invité lors d'une grande finale dans un pays exotique pour y discuter la finale. Donc c'est toujours des distances qui varient entre 30 et 42 kilomètres. Et puis, technique ou un peu moins technique selon les courses. D'accord. Voilà, donc l'idée de ce circuit, en fait, c'est de rassembler les meilleurs athlètes. Parce que là, aujourd'hui, on voit qu'il y a une grande dilution, il y a tellement de championnats, de circuits. Là, le but, c'est vraiment de rassembler les meilleurs athlètes et puis de devenir un circuit de référence. D'accord. Donc là, la dernière étape a eu lieu au Népal. Pour revenir sur le championnat de cette année, donc 2019, tu étais en quel classement après ces étapes initiales ? Alors que j'étais en deuxième position. Et puis, bon, voilà, j'ai pris le départ dans l'état d'esprit, un petit peu vacances quand même, parce qu'on était dix jours dans ce magnifique pays. Et puis, ben voilà, dès le départ, j'étais en tête de course. Mais au bout de dix kilomètres environ, je me suis perdue. Je ne voyais plus de fagnons. Et j'étais avec un petit groupe d'hommes. Et puis, on a décidé de continuer un petit bout, de demander à des Népalais s'ils avaient vu d'autres coureurs qui nous ont approuvés. Enfin, là, ils nous ont dit qu'ils avaient vu d'autres coureurs. Donc, on a continué encore un petit bout. Et puis, bon, quand on a vu qu'on était vraiment plantés, les hommes ont décidé de faire demi-tour et de chercher le vrai chemin. Et moi, n'ayant plus l'envie de me battre, puis c'était déjà 42 kilomètres. Alors, faire encore l'aller-retour, voilà, je n'avais juste pas envie. J'ai continué mon chemin. Et puis, j'ai été jusqu'au prochain ravitaillement que j'ai retrouvé. Et puis là, en fait, quand je suis arrivé au ravitaillement, on m'a dit « Mais vous avez le même nombre de kilomètres que si vous aviez fait la course. » D'accord. Parce que j'avais surmis le GPS. Et on m'a dit « Mais si vous voulez, vous allez jusqu'au sommet, vous allez recevoir un bracelet comme quoi vous avez passé au sommet, puis vous pouvez continuer la course. » Alors bon, j'étais un peu sceptique, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai continué, j'ai fait ma course. J'ai fait 42 kilomètres, le même nombre de dénivelé. Et puis à l'arrivée, ils hésitaient à me disqualifier. Oui et non. Pour finir, ils m'ont disqualifié, ce qui était tout à fait normal. D'accord. Voilà. J'étais quand même contente d'avoir fait presque la course. Donc en gros, pour en revenir à cet épisode, tu étais plus dans un état d'esprit où tu profitais du moment où tu étais là-bas, le paysage, le pays. Et puis en gros, le résultat, c'était plutôt secondaire pour toi. Oui. J'étais un peu ambivalente parce que d'un côté, j'avais quand même envie de bien figurer au classement général. Et puis d'un autre, c'était les vacances, c'était la fin de saison. On était un petit peu tous dans cet état d'espoir. C'est cet état d'esprit. Voilà. C'était très long et le diable. Très, très ambivalente. Et puis, cette petite erreur de parcours a fait que j'ai plus profité que vraiment calongé les autres. D'accord. Oui. Mais ce n'est pas grave. Pour finir, au classement général, je suis donc en septième position. Ça m'a fait rétrograder de cinq places. Mais voilà. J'aurais un prochain objectif pour l'année prochaine. Donc, tu as l'objectif de recommencer cette série l'année prochaine ? Alors, oui, c'est un projet. Enfin, j'ai deux plans, si tu veux. Le plan A, c'est de me qualifier sur marathon pour les Jeux Olympiques de Tokyo. D'accord. C'est totalement autre chose. Donc là, je vais faire une course au mois de février pour essayer de me qualifier. Et puis, si ça ne marche pas, je refais la Golden Trial Series. D'accord. donc la qualification pour le marathon, c'est avec l'équipe nationale de Suisse, donc ? Tout à fait. D'accord. Ok. Donc, on en reparlera peut-être un petit peu juste après. Je ne vais pas énumérer la totalité du palmarès que tu as. j'en ai parlé dans la présentation. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ton historique sportif de manière générale, tes débuts dans le sport et puis ton basculement vers l'athlétisme et puis le trail et tu vas nous en parler aussi, le ski et l'hapinisme. Alors, j'ai toujours été dans une famille très active. Donc, mes parents faisaient de l'athlétisme. Donc, dès 9 ans, j'ai commencé à être sur les stades et à faire partie d'un club d'athlétisme. Mais je n'étais pas très très bonne, on va dire moyenne partout. J'ai eu quelques bons résultats au saut à la perche. Mais voilà, rien de particulier. Et puis, en fait, à 18 ans, donc de 9 ans jusqu'à 18 ans, j'étais sur les stades à faire de l'athlétisme et à 18 ans, je m'avais un peu marre de tourner en rond et j'avais envie de faire un peu de montagne, des sports d'endurance et par chance, j'ai rencontré mon mari qui faisait, lui, de la course à pied et du ski alpinisme. Et donc, j'ai commencé avec lui avec des sorties comme ça, sans avoir envie de remettre un dossard, juste pour le plaisir. Et de fil en aiguille, j'ai comme ça pu se m'entraîner. Tout le monde comprend et tout le monde sait comment c'est. le virus de la compétition m'a rattrapée. J'ai recommencé à faire des courses et j'ai eu assez rapidement des bons résultats. Donc, j'ai vraiment commencé en parallèle le ski alpinisme l'hiver et la course à pied l'été. Et puis, j'ai pu intégrer l'équipe nationale de ski alpinisme après l'équipe nationale de course à pied jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu de plus en plus de bons résultats. D'accord. Pour en revenir un peu à ce que tu disais, tu as évoqué le fait que tu n'avais pas envie de te mettre de dossard sur le dos. C'était pour quelle raison que tu n'avais pas envie de reprendre le dossard ? Tu en avais trop porté avant ? Oui, c'est ça. Trop de compétition. Les week-ends, toujours en compète sur ces stades, toujours devoir se surpasser, toujours devoir s'entraîner pour obtenir quelque chose. J'avais juste envie de m'entraîner comme je voulais sans devoir faire de la vitesse, sans devoir souffrir. J'avais vraiment juste envie de faire ce que je veux. Et puis, on ne peut pas faire ce qu'on veut si on veut performer. Tout à fait. Et en fait, toi, tu nous dis que quand tu étais entre guillemets enfant ou adolescente, tu avais trop de contraintes par rapport au sport ? Non, je n'ai jamais été poussée. C'était plutôt moi-même qui me mettait la pression parce que j'avais envie d'obtenir des bons résultats et puis il fallait s'entraîner dur même si je ne pense pas que j'ai fait beaucoup parce qu'à 14 ans, je ne m'entraînais que trois fois par semaine. Je ne suis pas quelqu'un qui faisait déjà six fois par semaine. Mais je pense qu'il y a trop de compétition et puis j'avais envie d'être libre et de faire autre chose. Tu as l'instinct de compétition j'imagine forcément par rapport à tes résultats mais qu'est-ce que tu peux en dire de ça ? Alors oui, effectivement, j'ai besoin de la compétition parce que j'aime l'adrénaline, j'aime ces sensations qu'on a quand on n'a pas sa ligne d'arrivée et qu'on est fier de soi mais je ne suis pas accro et quand je suis loin des podiums, des compétitions, je n'ai pas forcément c'est difficile. Oui, j'ai un manque au bout d'un moment mais moi, j'aime simplement bouger et puis je n'ai pas forcément besoin des compétitions, de beaucoup de compétitions pour être épanouie. Donc, même encore aujourd'hui, des fois, je me dis des fois, ça me ferait du bien peut-être pendant six mois je ne fais pas de compétition, je ne fais que du sport pour moi et puis après, je reviens à la compète quand je n'aurai envie. Je pense que voilà, j'ai besoin de pauses qui sont plus mentales. Les grossesses m'ont apporté ça en fait, c'était bien parce qu'une année tu es obligée de ne pas faire de compétition et ça m'a fait beaucoup de bien d'être loin des courges pendant une année. Alors, puisque tu parles de grossesses, la transition est toute trouvée, il me semble que tu as deux enfants de 3 et 8 ans. Est-ce que tu peux nous parler de la relation que tu entretiens avec eux et notamment ce qu'ils t'apportent dans la pratique du sport ? La relation que je suis en train de faire avec eux, c'est vrai que j'essaye d'être très présente à la maison. C'était le but, j'ai arrêté mon travail d'infirmière en 2012 pour pouvoir être présente pour les enfants. D'abord pour la première parce qu'en 2012, je n'avais pas le deuxième. j'essaye de leur inculquer que le sport, c'est la santé, j'essaye de les faire bouger sans forcément les pousser. Je n'ai pas envie qu'ils fassent la course à pied maintenant, j'ai envie qu'ils touchent un peu à tous les sports. J'ai juste envie de leur donner envie de bouger et puis au début, avec la grande, j'essaye de courir un petit peu quand elle fait du vélo, des intégrer un petit peu à mes entraînements même si ce n'est pas toujours facile. Par contre, le petit, je fais beaucoup d'entraînements avec lui puisqu'il est à la maison et il n'est pas encore à l'école. Là, je m'entraîne régulièrement avec lui, soit dans la poussette, soit en marchant avec lui, soit en faisant du gainage alors qu'il joue à côté. Ce qui m'apporte, c'est que j'ai une vie à côté de mes entraînements, à côté de mon sport. Quand mon entraînement est fini, je m'occupe d'eux, j'ai la vie de famille et puis ça me permet de ne pas n'avoir que ça. et de ne pas penser à mes entraînements qui ont pas été ou à mes résultats qui ne vont pas. Je passe à autre chose, si on n'a pas, j'ai une vie de famille. Est-ce que tu as ressenti un réel changement d'état d'esprit par rapport à ta pratique du trail à partir du moment où tu as été mère ? Un petit peu. Je dirais que ça a exagéré. Déjà, avant, la compétition, oui, c'était important, mais j'étais quelqu'un qui relativisait assez vite. Là, si ça n'allait pas, je me disais, bon, voilà, ce n'est pas grave, il n'y a pas que ça dans la vie. Mais le fait d'avoir des enfants, ça a vraiment... Ça a accentué. Oui, accentué, voilà, cherché le mot, merci. Ça a accentué cette sensation, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont tu arrives à organiser ta vie pour concilier tes activités sportives, professionnelles, ton rôle de maman et celui d'épouse ou de concubine ? Alors déjà, j'ai une grande chance que j'ai pu arrêter de travailler. Donc, il y a déjà une chose de moins. Donc, maintenant, c'est vraiment gérer la vie de famille avec les entraînements. J'essaye d'avoir le moins... Enfin, que mes entraînements aient le moins d'impact possible sur la famille. Donc, je m'entraîne quand le mari est au travail et quand ma fille est née est à l'école. Donc, je m'entraîne juste avec le petit. J'essaye de le faire quand il dort ou quand il va une fois par semaine à la garderie. Là, je peux faire des entraînements plus longs. Mais ça veut dire que quand le mari et ma fille arrivent, je suis là. Je n'ai pas besoin de repartir pour courir. Tout est fait. Et voilà, le soir aussi, si j'ai un deuxième entraînement, j'essaye de le faire soit juste avant une souper, quand tu joues ou qu'il y a de la télé ou alors quand tu dormes. Voilà, j'essaye vraiment d'avoir le moins d'impact possible. D'accord. Dans les différentes interviews que j'ai lues en préparant la nôtre, il apparaît que ton mari Jean-Marc joue un rôle extrêmement important dans ta vie, dans ton équilibre sportif, etc. Est-ce que tu peux nous en parler si ce n'est pas trop indiscret ? Non, alors avec plaisir, c'est grâce à lui déjà que j'ai pu continuer mon sport et arrêter de travailler parce qu'au début, c'était lui qui ramenait les salaires, bien sûr, pendant beaucoup d'années. moi, je ne sais que de courir et c'est lui aussi qui gère les enfants en mon absence quand je dois partir en voyage, pour des compétitions ou alors quand je dois faire un deuxième entraînement ou des entraînements peut-être un peu plus spécifiques où là, je ne peux vraiment pas courir avec le petit, c'est lui qui garde les enfants à la maison pendant que je ne peux aller m'entraîner. Il est vraiment un soutien énorme. Et donc, tu disais que c'est grâce à lui initialement que tu t'es mis à courir. Donc, c'était tout de suite quand vous vous êtes rencontrée, c'est lui qui t'a poussé entre guillemets ou comment ça s'est passé ? Alors, moi, j'avais dit lors de nos premières rencontres que j'aimais le sport et que j'avais envie de découvrir d'autres sports et puis lui, il m'a dit voilà, moi, je fais de la course à pied, du ski, viens avec moi et dès notre deuxième rencontre, on a été faire de la peau de foie ensemble. Donc, voilà, on s'est mis tout de suite à faire des activités physiques en chambre. Et aujourd'hui, il a un rôle important dans ta carrière professionnelle d'athlète ou il est plutôt loin de tout ça ? Non, alors, il est très investi, on en parle souvent. Quand je fais mes choix de mes objectifs ou quand je planifie ma saison, c'est toujours avec lui, on regarde comment on peut s'organiser. voilà, vraiment, il fait vraiment partie de ma vie sportive en fait et puis il s'investit presque autant que moi et même quand je dois faire des rencontres avec les sponsors ou des publications, je lui montre toujours son avis. Voilà, c'est vraiment, on est deux dans ma carrière sportive. C'est une équipe, c'est une équipe. il me semble, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, il me semble donc que tu as suivi et que tu as été infirmière. Est-ce que tu peux nous parler un peu des raisons qui t'ont poussé à suivre cette formation et à embrasser cette carrière professionnelle ? Oui, alors, j'ai toujours été passionnée par le corps humain, j'aimais le côté santé, j'aimais aussi tout ce qui est touché à l'alimentation, voilà, toujours passionnée par ça. donc c'est assez naturellement que je me suis tournée vers des métiers de santé et j'ai été entre infirmière et physiothérapeute, donc kinésithérapeute en France et puis en fait, j'ai échoué aux examens d'entrée de kinésithérapie donc j'ai été un petit peu, je me suis dit je vais à l'école d'infirmière et puis ça m'a beaucoup plu, la formation a beaucoup plu donc voilà, c'est parfait. Tu as exercé combien de temps en tant qu'infirmière ? Alors pas beaucoup, juste une année et demie parce que quand j'ai fini ma formation, j'étais déjà enceinte de mon premier, enfin de ma première fille et donc j'ai juste exercé une année et demie et après, après une saison en fait de ski alpinisme avec les voyages, les coupes du monde, mon métier d'infirmière que je faisais à 60% plus l'arrivée de ma fille, en fait on s'est rendu compte que ça me faisait trop. C'était gérable mais il y avait toujours quelque chose qui en pâtissait et c'était souvent la famille de famille qui en pâtissait donc c'est là que mon mari m'a dit bah écoute, tu choisis, soit tu fais une carrière, enfin tu essayes de percer dans le sport mais tu arrêtes de travailler, soit tu arrêtes le sport et puis tu te mets à fond dans ton travail et puis bon bah voilà, c'était un choix qui n'était pas trop difficile je me suis lancée dans le sport. Tu estimes pouvoir reprendre plus tard ou c'est un projet ? Alors, je pense que je ne vais pas revenir à travailler dans un hôpital ou autre, déjà ça fait trop d'années que j'ai arrêté de travailler, je n'ai plus l'envie non plus, ça me tente moins, je pense que j'ai déjà d'autres, enfin il y a des portes qui s'ouvrent au niveau du sport donc dans le coaching, peut-être représenter une marque, enfin voilà, c'est plus du côté sportif que je vais reprendre un métier. D'accord, alors j'en profite pour faire un petit coucou à mon épouse qui est également infirmière depuis une quinzaine d'années donc ça lui parlera certainement. Certainement. J'ai vu que tu avais un coach qui s'appelle Thomas Hurtzeler si je prononce bien, est-ce que tu peux nous parler de lui ? Depuis combien de temps te suit-il et que t'apporte-t-il ? J'aimerais si possible que tu nous parles d'un point clé ou de deux points clés. D'accord. Donc, c'est l'entraîneur national des courses de montagne. Jusqu'en 2017, j'ai toujours fait mes plans d'entraînement moi-même et j'avais besoin d'avoir un regard extérieur, d'avoir d'autres idées d'entraînement parce que j'avais l'impression de tourner plutôt en rond. Donc, j'ai décidé de faire appel à lui en 2017. Ça fait maintenant trois ans que je travaille avec lui. Ce qui m'apporte, c'est vraiment ce regard extérieur. C'est bête, mais c'est d'avoir d'autres idées, d'avoir de dire des fois « Non, on ne fait pas cette compétition, on ne fait plus tout celle-là, autrement ça fera trop. » C'est vraiment d'avoir un deuxième avis. Un autre sujet, aujourd'hui dans le trail, la marque Salomon fait office des standards de la pratique, aussi bien que ce soit dans le matériel, en termes de compétition internationale. Est-ce que tu peux nous évoquer ton historique et ta relation avec ton sponsor si possible ? Alors, jusqu'à Salomon, j'étais avec ASICS, mais je trouvais que Salomon, pour les courses de montagne, c'était vraiment le top, il y avait beaucoup de choix, surtout en termes de chaussures, mais c'était en 2018, donc début 2018. Maintenant, c'est mon équipement entier, simplement. Et depuis l'année prochaine, donc 2020, je peux faire partie de l'équipe internationale, donc il y aura un soutien financier également. Donc voilà, c'est un très bon choix. D'accord, donc tu passes, aujourd'hui on va dire qu'ils te financent entre guillemets le matériel, etc., mais qu'à partir de l'année prochaine, ça sera plus du sponsoring à proprement parler. Tout à fait. D'accord. On va un petit peu changer de sujet et passer plutôt du côté entraînement. Est-ce que tu peux parler, tu peux nous évoquer un peu le volume annuel de tes entraînements ? Alors, je suis quelqu'un qui ne m'entraîne pas beaucoup, vous allez être surpris, on me dit souvent « ah mais ouais, tu t'entraînes peu pour une pro ». Donc j'ai sorti quelques statistiques pour être précise. Donc là, cette année, j'ai fait 307 jours d'entraînement qui correspondent à 511 heures totales d'entraînement. Donc là, je n'inclus pas tout ce qui est stretching, peut-être travail du pied. Oui, PPG, c'est dedans. Mais pas ce qui est stretching et puis travail du pied défend la force du pied. Mais autrement, tout est dedans. Donc seulement environ 500 heures. D'accord. En termes de kilomètres, ça me fait 3250 kilomètres de course à pied et environ 3000 kilomètres à vélo. En vélo, je n'inclus pas la descente. Moi, je stoppe le chrono quand je suis en haut et puis voilà. Donc il y a certainement plus de kilomètres mais là, c'est vraiment que des kilomètres efforts. Tu ne parles que du vélo de route ou du vélo tout-télan aussi ? Non, vélo de route et puis vélo d'intérieur. D'accord. Parce que je fais quand même pas mal de vélo d'intérieur, c'est plus facile avec les enfants. D'accord. Et en dénivelé, ça me fait un peu plus de 120 000. Et là aussi, c'est uniquement à pied, pas de vélo. Tu ne calcules pas le dénivelé positif en vélo que tu ne le contabilises pas. Donc 120 000 de dénivelé positif annuel. Voilà. Sincèrement, je n'arrive pas à mettre en parallèle ce que font les autres mais il ne me semble pas que ce soit quelque chose de monstrueux. Non. Par rapport à une athlète professionnelle. Tu en as parlé un petit peu notamment à travers du stretching. Est-ce que tu peux nous décrire la décomposition de tes entraînements ? j'entends par décomposition. Est-ce que tu peux nous parler comment décomposes-tu tes entraînements que ce soit en cross-training, en vélo, en stretching ? Comment tu t'organises ? Donc je fais pas mal de... À côté de la course à pied, je fais pas mal de vélo, donc environ deux voire trois fois par semaine selon la période. Donc vélo de route et vélo intérieur. Je fais pas mal de gainage aussi, donc renforcement musculaire. Là, je fais trois fois 30 minutes par semaine. Tout ce qui est vitesse ou tempo, je fais deux entraînements par semaine. Là aussi, ça dépend de la période. Des fois, c'est une, des fois, il n'y en a pas du tout. Mais environ deux fois par semaine. Et sur route, les entraînements de vitesse ? Alors, sur tapis roulant et sur route. D'accord. Et aussi, si je prépare plus des courses de montagne, je fais aussi pas mal de vitesse en côte avec des 30 secondes, des 10 ou 15 fois 30 secondes de sprints en montée. mais pas mal de plats quand même pour faire de la vitesse. D'accord. Et puis, en hiver, je fais aussi environ une fois par semaine du ski alpinisme. J'essaie de conserver… Donc, je fais pas mal de sports alternatifs. Voilà. Parfait. J'ai fait du vélo elliptique aussi quand j'étais un peu plus… Enfin, j'étais blessée avec ma cheville. là, j'ai sorti juste un graphique. Je fais environ 50-55% de course à pied sur l'année. 26 à 30% de vélo et puis 10% de force. Et après, le reste, c'est d'hiver avec du vélo elliptique, de la marche. Voilà. Et est-ce qu'il y a des athlètes de haut niveau, notamment qui viennent de journée, qui pratiquent exclusivement le ski alpinisme l'hiver ? Toi, c'est pas ton cas. Tu cours toute l'année. Non. Moi, je cours toute l'année mais j'essaye de… Non, c'est pas vrai. J'allais dire que j'essaye de moins courir l'hiver mais en fait, non. Parce que ces deux dernières années, j'ai chaque fois préparé un marathon sur route à la sortie de l'hiver. Du coup, en fait, l'hiver, je prépare vraiment, je cours beaucoup sur route pour préparer ce marathon et après, en été, je passe sur les courses de montagne. D'accord. Merci pour ces chiffres et ces précisions. C'est sympa de nous les avoir donnés. J'aimerais parler un petit peu de ce dont tu viens de parler, donc le marathon. C'est un cas un peu particulier puisque dans le monde du trail running, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font de la course sur route. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette bizarrerie ? Alors, j'aime la polyvalence. Moi, j'aime me challenger aussi sur d'autres objectifs. Je n'aime pas la routine, donc c'est un peu naturellement que j'ai continué les courses sur route que je faisais au début et les courses de montagne. Donc, voilà, j'aime me fixer un objectif sur route par année et au moins un en montagne. Et puis, je trouve que les deux sont complémentaires. La course sur route m'apporte beaucoup de vitesse parce que je trouve que quand on ne fait que de courir en montagne, on perd un petit peu en vélocité et en vitesse. Et puis, la montagne, bien sûr, elle m'apporte énormément en force et puis, elle m'apporte aussi des longues sorties. Je pense que, voilà, moi, je fais beaucoup de longues sorties plutôt en forêt, en montagne. Et puis, après, sur le plat, le fond de l'endurance, je l'ai et puis, je n'ai plus besoin de faire de très longues sorties sur le bitume. Et pour faire peur un peu aux auditeurs, est-ce que tu peux nous donner ton recours personnel en marathon ? Alors, à Dyrick, en 2018, j'avais fait 2h31. D'accord. Donc, on peut passer au sujet suivant. Quand tu dis que tu fais des sorties longues pour ta préparation au trail, alors, on rappelle aux auditeurs que tu, en termes de compétition sur trail, tu fais l'équivalent des marathons, globalement. Oui. Qu'est-ce que tu appelles sorties longues pour préparer ces objectifs-là ? Alors, pour certains, ils vont dire « Ah, mais ce n'est pas du tout long. » C'est maximum 2h30. Les sorties longues, c'est 2h, 2h30. Et autrement, habituellement, c'est plutôt je cours entre 1h et 1h20, 1h30. Une sorte normale. Tu travailles principalement sur la vélocité, la vitesse, la force et on va dire l'endurance, toi, tu la gères entre guillemets naturellement. Oui, avec quand même quelques sorties longues pour préparer, par exemple, les Golden Child Series qui étaient plus longues. Mais autrement, je ne fais pas beaucoup de sorties longues. C'est plus 1h, 1h30. en incluant un petit peu de vitesse. D'accord. J'ai une question que je n'ai pas encore posée à mes invités, mais je pense qu'elle peut être intéressante. Est-ce que dans ta carrière, globalement, en travail, bien entendu, est-ce qu'il y a eu un point d'inflexion dans tes performances qui t'a permis de performer mieux ? Par exemple, modification de l'entraînement ou changement d'habitude alimentaire ? Est-ce que tu as eu quelque chose de ce type ? Alors, je n'ai pas eu de baisse de performance pendant une période. C'est vrai que j'ai fait que je touche du bois. Je ne fais que progresser depuis ces dernières années. Je n'ai jamais eu de saison où j'ai fait des moins bonnes performances. Je suis super contente pour ça. Après, j'ai senti une petite différence quand j'ai pris ballon-entraîneur Thomas Schirz-Seller où j'ai plutôt sur route où j'ai vraiment passé un palier. J'avais plus de vitesse. J'ai pu faire ce marathon en 2h31 qui était juste magnifique parce que lui m'a apporté des entraînements plus spécifiques, marathon. Mais pas de gros changements durant ma carrière. Par contre, je remarque aussi que depuis 2-3 ans, je suis un peu plus blessée. Je n'ai plus de soucis mais des petits bobos, une entorse, une douleur à hémischio. Mais je pense que c'est dû aussi au fait que j'ai augmenté gentiment mon volume d'entraînement, que je cours aussi toute l'année. Avant, j'avais le ski alpiniste l'hiver. Maintenant, je cours toute l'année. Je pense que ça joue un grand rôle. Il faudra peut-être que je voie si je suis régulièrement blessée. Revoir ma pratique du sport. Mais pas de gros changements. Habitudes alimentaires non plus. Je n'ai pas de gros changements. D'accord. Puisque tu parles des blessures, est-ce que tu peux nous évoquer un peu comment tu réagis par rapport à ce type d'événement ? Que ce soit grave ou moins grave, mais comment tu réagis ? Oui. Alors, c'est souvent déjà des blessures chroniques, c'est-à-dire que ça traîne, j'essaie de m'entraîner, je force un peu dessus, et je me dis « Ah, ça va passer ! » Et puis, ça ne passe pas, il fait des hauts et des bas. Alors, j'essaye d'aller voir un physio, un STO, d'aller voir un médecin. Je suis quelqu'un quand même qui écoute. Quand je vois que ça s'empire, j'arrête. Je n'ai pas peur de ne plus m'entraîner. Je pense que c'est plus bénéfique de s'arrêter ou vraiment de fortement diminuer que de forcer et de continuer. En fait, ça ne guérit jamais. voilà un peu comme on se gère, j'essaye un peu comme tout le monde d'avoir des avis à gauche, à droite pour essayer de guérir. Est-ce que tu pourrais donner un conseil à un nouveau trailer en ce qui concerne la performance ? Ce serait quoi ? Ton conseil unique par rapport à cet aspect-là ? Par rapport à la performance ? Oui, ce serait de cibler ses objectifs. De ne pas avoir 30 courses pendant l'année où il veut performer. Vraiment cibler là où il veut performer. D'accord. Et même question, est-ce que tu aurais un seul conseil à donner à un nouveau trailer en ce qui concerne la durabilité ? Voilà, c'est ce que je ne fais pas ces dernières années, c'est de ne pas faire que de courir, de varier ses sports. On sait que maintenant avec le vélo, on obtient vraiment de super bons résultats. On maintient le cardio-vasculaire, donc varier les sports. Oui, à ce sujet, j'ai entendu dire qu'Antoine Guillon avait modifié énormément son entraînement et intègre énormément de VTT ou de vélos de route à son entraînement et apparemment, ça fonctionne. Donc, comme tu dis, le vélo peut être un allié apparemment fantastique pour les entraînements. Si tu ne devais en donner qu'une, quelle est ta force ou l'avantage par rapport aux autres qui te permet de performer ? Alors, j'en ai deux. Parce que j'ai pas réussi à choisir. T'as droit à être joker. D'accord. Il y a plus l'approche mentale, en fait, c'est le fait de ne pas me prendre la tête d'avoir vraiment cette force de relativiser quand la pression est trop haute, de me dire qu'il n'y a pas que le sport dans la vie. Vraiment, cette approche un peu légère de la compétition. d'accord. Et puis, mon avantage physique, je pense que c'est mon rapport poids-puissance. D'accord. Quelle qualité souhaiterais-tu, quelle unique qualité souhaiterais-tu améliorer pour pouvoir encore progresser aujourd'hui ? Alors, sans hésiter, la technique en descente et surtout de savoir reconnaître le chemin le plus rapide, de lire le terrain, comme on dit, de pouvoir lire le terrain. Et à ce sujet, tu fais des séances spécifiques pour ça ou pas ? Pour l'instant, pas. Mais c'est un projet pour l'année prochaine, pour la Garden Trail Series, si je la fais, de faire appel à quelqu'un ou de m'entraîner sur des terrains un peu plus techniques. D'accord. C'est surprenant parce que en gros, tu es en train de me dire que tu ne t'entraînes pas du tout, quasiment pas en descente sur des terrains techniques. Alors, oui, je le fais. Peut-être pas autant que les autres parce que je fais quand même beaucoup d'entraînements sur route et beaucoup d'entraînements sur tapis roulants. J'ai quand même en tout cas deux ou trois sorties par semaine dans la nature mais nos chemins sont assez bien entretenus et il n'y a pas de, ce n'est pas très technique. Oui, il y a des racines, des cailloux mais ce n'est pas autant qu'au Népal ou dans les Dolomites où là, il y a vraiment des chemins qui sont très techniques. Et à ce sujet encore de nouveau, tu sens un déficit effectivement lors des compétitions par rapport à d'autres athlètes que tu vois plus performantes sur cet aspect-là. Tout à fait, oui. D'accord. Alors, on va changer de nouveau un petit peu de sujet de manière plus générale sur la pratique du sport. j'ai une question que je pose à chaque épisode quelque chose qui me tient à cœur. Est-ce que tu peux me parler de la manière dont tu perçois le regard souvent négatif des gens qui sont autour de nous, on va dire des non-initiés du trail running ou de l'ultra, le regard négatif qu'ils portent sur notre pratique ? Comment tu le perçois ? Alors, moi, je dis toujours que les gens, ils pensent ce qu'ils veulent, chacun a ses avis, mais moi, je pense qu'en courant, on fait plus de bien à notre corps que les effets négatifs. C'est tellement, voilà, on sait aujourd'hui que c'est tellement sain de courir, ça apporte tellement de bénéfices que oui, peut-être que, alors on ne sait pas, les études se contredisent un peu, on ne sait pas si ça a des impacts sur les articulations, mais les bénéfices sont tellement nombreux que ça dépasse les petits effets négatifs qu'il pourrait y avoir des longues distances sur les articulations. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de la vision que tu as du trail aujourd'hui ? De manière générale ? Alors, moi, je pense que c'est un sport qui fait de plus en plus d'adeptes, de plus en plus de monde achètent une paire de baskets et parcourir, c'est un sport qui est simple, qui est qui est adapté, enfin voilà, on va à la vie tout ce qu'on veut. La montagne, en plus, ça fait déstresser les gens, c'est calme, donc il y a beaucoup de bénéfices à courir et puis je pense que c'est un sport qui va vraiment croître et voilà, qui va faire de plus en plus d'adeptes encore ces prochaines années. Et est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance qui règne au sein de l'élite entre guillemets que nous on ne connaît pas ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors moi je trouve que c'est une ambiance qui est familiale, qui est bon enfant, je n'ai pas l'impression qu'il y a une grosse rivalité. Alors oui, en course, on se bat, on est rival, mais quand la course est finie, moi j'ai des amis, enfin c'est souvent des amis, mes adversaires, et on chemore bien, il y a l'avant-course, il y a l'après-course, il y en a qui flashent un peu plus que d'autres, mais c'est vraiment, c'est très sympa. D'accord, de manière générale, l'ambiance est bonne chez les élites, quoi, d'accord. Oui. D'accord. Alors j'ai une petite question, donc te conservant exclusivement, c'est quelle est la place du trail en Suisse et notamment dans votre fédération nationale ? Comment vous êtes considérée ? Bonne question. Alors, je dirais qu'au niveau populaire, le trail prend vraiment de l'ampleur, il y a de plus en plus de courses en Suisse, avant il y avait un ou deux trails qui existaient, maintenant il y en a quasi tous les week-ends presque comme en France. Au sein de la fédération, par contre, ça a de la peine à avoir de la valeur, c'est souvent l'athlétisme, le stade qui prend toute la place et puis la course de montagne où le trail est mis un peu de côté. Ça, gentiment, ça bouge parce qu'on a des gens qui sont au sein du comité, qui aiment le trail, qui aiment la course de montagne, dont mon entraîneur et qui essayent d'amener au fait qu'il y a autant de niveaux en montagne que sur le stade, mais c'est encore de la peine à être valorisé. Et en Suisse, le trail est géré par la fédération d'athlétisme comme en France ? Oui, maintenant, oui, il y a des championnats suisses de trail, il y a vraiment, voilà, c'est une spécialité comme les disciplines sur piste. D'accord, moi je te remercie. Petite question, est-ce que tu peux nous donner rapidement ton pire souvenir et ton meilleur souvenir en course ? Mon meilleur souvenir, c'est toujours difficile d'en choisir un, mais je vais dire la première fois que j'ai gagné les championnats d'Europe de course de montagne au Slovenier, donc c'était en 2017 et c'est là vraiment que, déjà je ne m'y attendais pas du tout et puis de passer cette ligne arrivée en première position, ça a été juste une explosion de joie et ça a été le début d'une belle série. D'accord, et ton pire souvenir ? Mon pire souvenir ? Tu n'y échapperas pas à cette question. Ouais, je n'ai pas eu beaucoup de pires souvenirs. Ça a été peut-être quand je n'ai pas pu prendre le départ de Cervinal l'année passée, alors c'était vraiment en 2018, exactement, c'était vraiment mon gros, gros objectif. et puis au fait, je me suis fait une entorse deux semaines avant et je n'ai pas pu prendre le départ. Donc là, le jour de la course, je boitais encore, c'était horrible. Ouais, c'est un des pires souvenirs. Donc on comprend pourquoi tu as performé cette année sur 2019 que tu as explosé le record, c'est en fait que tu étais en colère de ne pas avoir participé l'année dernière. On peut dire ça, ouais. On peut dire ça. si tu ne devais choisir qu'une course à courir, laquelle serait-elle ? C'est lâche ça. Question compliquée. Ouais, ouais. Il y en a tellement des belles. Bon, ouais, C'est original. C'est original. Allez, vendu. Si tu devais me conseiller quelqu'un pour participer au podcast, qui serait-il ? C'est d'être un coureur élite ? Pas forcément. En lien avec le trail. N'importe qui. En lien avec le trail, ouais. Ouais, on va dire, ça me plairait que tu interviews Xavier Telner. Oh, ben, ça a l'air d'être un gars qui est simple, qui ne se trompe pas la tête. donc ça me plaît. Ben, je vais faire en sorte d'y arriver un jour. J'espère. Quelle course souhaiterais-tu faire que tu n'as pas encore fait ? Alors, du plus long. Genre la CCC ou la traversée, enfin, le gros rez de la Réunion. Voilà. Une plus grande course. Pour parler de ce sujet, tu veux t'aiguiller vers du plus long ? Alors, j'avais déjà l'idée de le faire parce que juste avant que j'ai eu ma première fille, je m'étais inscrite sur la CCC et puis, au fait, je n'ai pas pu prendre le départ parce que j'étais enceinte. J'ai découvert que j'étais enceinte de six semaines. donc, oui, je pense que je vais revenir à du long dans quelques années, un peu en fin de carrière. Ça me plairait de me surpasser, non, pas par la vitesse mais par la durabilité de la course. D'accord. Bon, mais on attend ça avec impatience. Question piège philosophique du Let's Ride Podcast, qu'est-ce qui te fait courir ? Alors, déjà, premièrement, pour la santé, la santé mentale, santé physique. J'en ai besoin, voilà, mentalement et puis, je sais que ça me fait du bien au corps pour pouvoir avoir des excès, pouvoir manger ce que je veux aussi, sans prendre de poids. D'accord. Et un peu aussi pour la performance, pour avoir cette adrénaline, une petite émotion que le sport nous apporte. D'accord. Plus principalement pour la santé initialement et ensuite pour les performances. Est-ce que tu peux nous dire quand as-tu eu le plus peur si déjà tu as eu peur en trail ? J'ai jamais eu vraiment peur. Voilà, parce que, on va dire, j'ai pas le vertige, j'ai pas peur d'être en montagne, voilà, j'ai pas peur de l'altitude. Mais où j'ai été le plus impressionnée, c'était dans les Dolomites cette année. J'avais jamais fait un parcours en descente aussi technique où il n'y a vraiment que des cailloux. Et ma grosse crainte était de me faire une cheville, de me tordre la cheville. Et en plus, c'est ce qui s'est passé. D'accord. Voilà, je suis tordue à la cheville, donc super, quoi. D'accord. Donc maintenant, on va passer à un type de questions qui s'appelle les questions rapides. Donc je voudrais que tu répondes rapidement, sans argumentaire à donner. Ok. Allez, c'est parti. Ton plat favori après la course ? Chocolat. Chocolat ? Chocolat, un carré de chocolat ? Ou une plaque de chocolat. Une plaque de chocolat ? Ok, très bien. Boisson favori après la course ? De l'eau. De l'eau. Bon, toi, t'es pas compliqué, quoi. Gel, gel, bar ou les deux ? Gel. Fait maison ou industriel ? Industriel pour les gels. Suisse ou étranger pour courir ? Suisse. Terre ou caillou ? Terre. Racine ou verglas ? Racine. Courir de nuit ou de jour ? De jour. L'hiver ou l'été ? L'été. Le matin ou le soir ? Le matin. Seul ou accompagné ? Seul. Alors là, je vais te poser une question. Ski, trail ou route ? Trial. D'accord. Bon, mais c'est parfait. Tu as passé avec brio le test des questions rapides et je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer ? Tu veux ajouter quelque chose ? On va terminer l'interview. continuer à vous faire plaisir si vous faites de la course à pied et puis si vous n'en faites pas, commencer avec de la marche, être dans la montagne, parcourir les sentiers, ça fait vraiment du bien. D'accord. C'est cool. Écoute, moi, je te remercie énormément d'avoir participé au Let's Ride Podcast et je te souhaite bonne continuation pour la fin de ta saison et pour les années à venir. Merci et puis bonne continuation à toi aussi. Merci beaucoup. Salut, salut. Au revoir. Et voilà, j'espère que cet épisode du Let's Ride Podcast vous a plu. Pour ma part, j'ai passé un agréable moment en compagnie de Maud Matisse et je la remercie énormément de nous avoir fait partager toute son expérience ainsi que d'avoir été transparente en nous parlant notamment de sa vie privée. Si vous souhaitez joindre Maud Matisse sur les réseaux sociaux vous pouvez aller sur Facebook ou Instagram à Maud Matisse Maud avec un E Je mettrai également dans la descriptif du podcast le lien vers son blog pour que vous puissiez vous y rendre. En ce qui concerne le Let's Ride Podcast comme d'habitude vous pouvez nous joindre et joindre la communauté sur Facebook à Let's Ride sur Instagram à Let's Ride le podcast sur YouTube à Let's Ride et nouveauté vous pouvez vous rendre sur ces différents réseaux sociaux pour vous inscrire à la nouvelle newsletter que je vais mettre en place tous les mois et qui aura pour but à ceux qui le souhaitent de vous faire partager des contenus exclusifs donc comme je le disais ce sera tous les mois donc il n'y aura pas de spam au niveau de la boîte mail mais uniquement un mail par mois dans lequel j'évoquerai un peu les dessous de la vie du Let's Ride Podcast ainsi que les invités qui seront prêts à venir sur les différents épisodes. un dernier petit rappel pour les détails techniques je sais que c'est assez fastidieux et je vous le répète systématiquement mais croyez-moi c'est vraiment très important pour les éditeurs de podcast si vous appréciez le travail qui est effectué essayez de prendre un petit moment pour vous rendre sur iTunes ou Apple Podcast pour mettre 5 étoiles et un petit commentaire ça a réellement un impact sur la visibilité du projet et je sais que c'est pas toujours facile et ça prend souvent du temps pour réaliser cette action moi-même qui suis auditeur de podcast j'ai parfois du mal à faire ce geste mais croyez-moi ça a un réel impact pour nous aider à être visible sur cette plateforme qui est prépondérante pour la diffusion des podcasts. Tous ces éléments techniques ayant été balayés j'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Ride Podcast et n'oubliez pas vive le travail libre vive Let's Ride si vous pensez que c'est impossible faites-le pour vous prouver que vous aviez tort salut salut Sous-titrage ST' 501